La surconsommation de médicaments chez les personnes âgées est un problème très important. Je m'appelle Éric Lepage, je suis chef du département de pharmacie du Suisse de la capitale nationale. Les pharmaciens veulent constamment améliorer la pharmacothérapie de leurs patients et pour mesurer les impacts de leurs interventions, ils ont besoin des chercheurs pour mesurer ces impacts-là. Le projet PEPS auquel j'ai contribué s'inscrivait dans le contexte de nouvelles lois où les pharmaciens avaient plus d'autonomie pour ajuster les médicaments et notamment déprescrire. Et on a permis de démontrer que ces nouvelles actions des pharmaciens permettaient de réduire le nombre de médicaments et d'améliorer la qualité des traitements. Le projet PEPS a permis d'améliorer la qualité de vie des patients. Il a permis aussi d'utiliser pleinement le champ d'expertise du pharmacien, d'infirmière et du médecin en favorisant l'interdisciplinarité. De plus, le Conseil du Trésor et le ministère de la Santé et des services sociaux a créé plus de 200 postes de pharmaciens pour aider à améliorer la pharmacothérapie des patients de plus de 30 000 patients en CHSLD au Québec. Les aînés consomment beaucoup de médicaments. Évidemment, ça peut être essentiel pour leur santé, mais ça peut aussi entraîner des effets indésirables. Et pour la société, il y a des impacts également au niveau des coûts, au niveau de l'environnement. Donc moi, comme chercheur, c'est d'essayer d'avoir cet équilibre entre toutes ces dimensions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada